STM Matin, le pro de l'info. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Yves. Et bien justement, restons avec cette courbe du chômage qui ne s'inverse pas Pascal depuis 3 ans, depuis l'arrivée de François Hollande. Elle poursuit ça aussi inexorable et elle sera au centre de la prochaine élection présidentielle. Le chiffre du chômage décidera de la réélection ou non de François Hollande. Tout le reste est littérature. Je ne sais pas si un président de la République qui réduit le chômage est automatiquement réélu. En revanche, je suis convaincu qu'un président qui ne le réduit pas est mécaniquement battu. Ce raisonnement a valu pour Nicolas Sarkozy au-delà du Fouquet's, de sa campagne électorale droitière, de sa façon personnelle d'incarner la fonction présidentielle. Nicolas Sarkozy a échoué en 2012 parce que le chômage avait augmenté sous son quinquennat. Point barre. Et il ne pouvait pas gagner. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si dans deux ans, la fameuse courbe n'est pas inversée, François Hollande sera battu. J'entends les éditorialistes, les communicants, les politiques expliquer « Oh, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça ! » C'est beaucoup plus compliqué, peut-être, mais à l'arrivée, ça reviendra à ça. Pascal Praud.